Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ExoNews. C'est un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo de ce type et je voulais vous dire que le format va évoluer. Il y aura moins de ExoNews par semaine mais avec plus de qualité, avec des sujets plus centrés sur les FPS, des trucs qui sont vraiment très intéressants. Et du coup, j'espère que ça va plus vous plaire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et sur ce, c'est parti, let's go ! On commence tout de suite avec un nouveau Call of Duty. Call of Duty, en effet, il y a un nouveau jeu Call of Duty très ambitieux et qui est disponible pour tout le monde et qui est gratuit. Mais attention, c'est pas n'importe quel Call of Duty, c'est le nouveau Warzone qui vient de sortir sur mobile. En effet, qu'est-ce qu'avait PUBG et qu'est-ce qu'avait Fortnite en commun que Call of Duty Warzone n'avait pas jusqu'à maintenant ? Apex Legends l'avait jusqu'à il y a peu de temps mais il ne l'a plus désormais. Eh bien, c'est une version de poche à emporter de partout et donc jouable en toutes circonstances. Donc ça y est, après plein de phases de tests en comité restreint, Call of Duty Warzone mobile est enfin disponible sur les appareils iOS et Android. Alors forcément, sur téléphone, je pense que c'est assez compliqué d'y jouer mais sur tablette, je pense que l'expérience est excellente. Alors, est-ce que c'est une édition au rabais ? Eh bien, pas du tout. Le Battle Royale d'Activision offre des affrontements à 120 joueurs sur des cartes déjà existantes, sur la mouture console et PC comme Verdansk ou bien Rubber Face Land en mode résurgence. Donc, on a le plus grand nombre de joueurs en ligne possible sur FPS, Battle Royale et notamment sur mobile. Il y a aussi d'autres maps qui sont présentes comme Shipmount, Shoothouse ou bien Scrapyard. Alors, en plus de ça, ils ont carrément mis la grosse progression dans cette version mobile, c'est-à-dire que l'ensemble des armes, des opérateurs ou l'XP du pass de combat sont aussi valables dans Warzone mobile que sur votre version PC ou console. La progression, elle est entièrement connectée. Donc, vous pouvez carrément commencer à entamer votre Battle Pass sur PlayStation 5, sur PlayStation 4 ou Xbox Series X ou S et puis ensuite continuer sur PC et puis ensuite continuer à l'extérieur sur votre mobile ou bien sur votre tablette. Alors, les différences, elles sont réellement d'ordre technique. On n'est pas du tout au même niveau de graphisme ni au niveau des commandes. Mais franchement, Call of Duty Warzone mobile propose une expérience hors du commun et très réussie pour justement de la mobilité. Et puis, pour les plus pointillus d'entre vous, vous savez que vous pouvez jouer aussi avec une manette Bluetooth. Donc, franchement, c'est une très bonne nouvelle que l'arrivée de ce Call of Duty Warzone mobile qui, bien évidemment, est gratuit et vous permettra de jouer à Warzone même quand vous êtes en vacances en plein été au bord de la plage. Ensuite, la deuxième information importante, c'est peut-être l'arrivée enfin d'un mode FPS sur Fortnite. Et moi, je vous avoue que ça, c'est quelque chose que je surveille de très près. Donc, il y a eu des leaks qui nous annoncent que ça va possiblement arriver. C'est quelque chose qui revient très souvent depuis des années, depuis des mois. Ça n'est toujours pas arrivé, mais peut-être qu'on voit le bout du tunnel. Donc, on a sur Dexerto un article qui nous en parle et qui nous dit que depuis son lancement en 2017, Fortnite est parvenu à rester extrêmement populaire tandis que d'autres concurrents ont perdu en notoriété. Et tout cela est dû en partie à de nombreux crossovers introduits au fil des années, mais aussi aux constantes nouveautés de gameplay qui sont ajoutées à chaque saison et chaque chapitre. Et Epic Games a su maintenir son Battle Royale attrayant avec de nouveaux contenus, différents modes de jeu. Mais une des innovations que les fans attendent toujours, c'est un mode à la première personne qui fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs années. Alors, bien évidemment, les développeurs de Fortnite sont plutôt discrets et la date de sortie du mode FPS n'a jamais été annoncée, mais ils ont confirmé sa venue en 2024 lors de la présentation du State of Unreal 2024. Il s'est tenu dans une conférence récemment. Et on a un leakeur qui est très célèbre sur Fortnite dans la communauté qui s'appelle ChinaBR qui a récemment partagé une capture d'écran qui montre à quoi va ressembler ce mode de jeu. Alors malheureusement, on a très peu de détails par rapport à ce mode de première personne sur Fortnite, mais on a des joueurs qui ont tout de même reçu quelques indices sur ce mode très attendu. Et le premier de ces teasers est venu de Ipex en 2002 qui a affirmé que les premiers travaux sur cette fonctionnalité avaient commencé. On a ensuite eu un premier aperçu éclair de ce à quoi pourrait ressembler ce mode à son arrivée lors du lancement de la mise à jour de Fortnite 23-30. Et puis des clips ont commencé à émerger de joueurs visant avec la mire des armes qui restent habituellement en troisième personne. Et bien que cela ne soit qu'un bug, le leakeur China a affirmé que le produit final ne devrait probablement pas beaucoup différer. Donc pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait sur ce mode FPS de Fortnite, mais il y a de très grandes chances que cela arrive très prochainement, sachant que cela devrait sortir en 2024. Donc vraiment à surveiller de très près. Ensuite, on va revenir sur un vieux jeu qui va avoir un remake, un vieux jeu qui avait vraiment eu un énorme succès. Il s'agit de Max Payne. Et c'est vraiment cool de savoir que l'avenir va être radieux, car on va avoir des remakes pour Max Payne 1 et 2. Et ces Remedy Entertainment nous le garantis. Alors forcément, ces dernières années, ils ont beaucoup travaillé sur Alan Wake et je pense que vu la qualité de ce jeu, on peut s'attendre à quelque chose de très bien. Si vous n'avez jamais connu ce TPS, avec sa célèbre mécanique de Blood Time qui ressemblait à Matrix à l'époque, c'est vraiment le moment parfait pour s'y mettre, car ce jeu est vraiment génial. Mais l'intervention de Remedy, qui a fait une déclaration pour le moins encourageante, nous explique dans un nouveau rapport financier que le studio a révélé qu'il a pu allouer un budget élevé pour le développement du remake de Max Payne 1 et 2. Alors le rapport indique également que les développeurs ont fait des progrès considérables au cours de l'année et pour le moment, même si on n'en sait pas plus, il inscrit que le remake de Max Payne 1 et 2 devrait avancer dans les prochaines phases de développement durant la première moitié de 2024. Donc malheureusement, on n'aura pas de date de sortie assez rapidement ou même une bande d'annonces, mais on sait que le projet est en cours et on s'attend à avoir un résultat final qui va déchirer. D'ailleurs, je suis très intéressé de savoir si vous avez déjà joué au premier Max Payne. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, personnellement, c'est un jeu qui m'a fortement marqué. Ensuite, il y a quelques jours, je vous avais parlé de Midnight Ghost Hunt, un jeu FPS avec des fantômes. Et ça y est, il est sorti d'accès anticipé. Donc depuis le 21 mars, vous pouvez jouer à ce jeu qui est disponible sur Steam qui vous fait affronter une équipe de 5 fantômes qui peuvent se transformer en objets et doivent se cacher de 5 chasseurs. Donc vous êtes doté d'équipements pour les détecter et les anéantir. C'est un FPS qui est vraiment assez innovant et hors du commun. Et au bout de 5 minutes, si tous les fantômes n'ont pas été débusqués, les rôles vont s'inverser et ils deviennent très puissants. Les chasseurs doivent alors survivre pendant quelques minutes. C'est du propre hunt classique, en fait, tout simplement. Mais c'est très bien réalisé. Et sur Naufrague, on nous dit que ce jeu qui avait été testé lors de sa sortie en accès anticipé avait été fortement apprécié. Donc à l'occasion de sa sortie finale, on a 10 cartes qui ont été retravaillées pour briser les lignes de vue, ajouter des cachettes ou améliorer les lumières. Mais il n'y a pas non plus grand chose de nouveau à part des skins. Ils annoncent aussi avoir bossé sur l'intelligence artificielle, preuve qu'ils sont conscients qu'il n'y a pas toujours énormément de monde. Ils annoncent aussi avoir bossé sur de l'intelligence artificielle car malheureusement, le jeu manque de joueurs en multijoueur. Alors pour convaincre un maximum de joueurs de tester ce jeu, les développeurs ont profité de la sortie en 1.0 pour proposer un week-end gratuit. Si jamais Midnight Ghost Hunt vous intéresse, sachez qu'en ce moment, il n'est vraiment pas cher. Il va coûter seulement 7 euros jusqu'au 4 avril. Donc je vous invite à jeter un oeil. Et puis ensuite, on parlera aussi de la saison 7 de Battlefield 2042. Battlefield 2042 qui est un jeu qui a eu une sortie catastrophique à l'époque mais qui s'est bien rattrapé au fil des patchs et au fil des saisons. Alors je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de tester. Je vous invite à regarder la vidéo de mon ami Légumène qui donne toujours des avis très pointus et très détaillés car il a une expertise très poussée sur l'essence Battlefield. Mais pour l'occasion, vous allez avoir une nouvelle carte qui est mise à disposition qui s'appelle Haven et qui m'enseigne une zone urbaine située au Chili qui ressemble fortement à Port d'Arica. Il utilise aussi également Stadium sous forme d'une carte à part qui sera disponible à la mi-saison, le fameux stade qui avait été réclamé. Et pour rappel, il s'agit à l'origine d'une zone de la carte Hourglass qui avait été retirée lors des premiers travaux. D'ailleurs, moi j'aimais beaucoup cette zone. Et puis, attendez-vous aussi à de nouvelles armes avec des skins comme d'habitude. On sait que les jeux sont devenus live service désormais. Et puis ensuite, on apprend dans la roadmap de cette saison qu'il devrait y avoir un nouveau véhicule mais qui sera rajouté plus tard. Bref, n'hésitez pas à aller regarder toutes les informations sur la vidéo de mon ami Légumène et sachez que le jeu est en promotion jusqu'au 21 mars à 9 euros. Donc c'est quand même un prix plutôt intéressant pour un jeu qui a quand même bien rattrapé son retard aujourd'hui et qui est très sympa à jouer. Voilà les amis, c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez ce nouveau format Xonews. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner des suggestions pour faire évoluer ce format. Et je vous dis à très vite pour d'autres informations. Bonne journée à tous.